Merci à l'organisation de Comun, c'est cool d'avoir fait un nouvel événement. C'est cool, c'est trop bien. Intégrer la place de l'enfant dans la société pour faire évoluer la conscience sur le droit des enfants. Notre nom de projet était une éducation différente au sein d'une société à venir et finalement notre débat qui est ressorti, c'était la question de la domination des adultes envers les enfants. Et donc comme action concrète, qu'on va mettre en place à partir de demain, c'est qu'on veut mettre en place un micro-trottoir où on va interviewer, vous allez être d'ailleurs nos premiers cobayes, on va vous interviewer et aussi d'autres personnes dans la rue s'ils coopèrent autour de cette question de la domination des adultes. Et on me propose la question suivante, de demander quand tu étais enfant, est-ce qu'on t'a déjà dit des phrases qu'on ne t'aurait jamais dites si tu avais été un adulte ? Et ensuite de vous laisser quelques minutes pour développer si vous avez envie. On préfère partir de vos témoignages d'adultes pour que ce soit encore plus fort, de faire ressortir vos souvenirs d'enfants. La création d'une coopérative alimentaire, avec pour objectif de créer l'autosuffisance alimentaire entre nous à une échelle humaine, c'est-à-dire de pouvoir avoir une échelle où les gens se connaissent, les gens font des choses ensemble et atteignent cette autosuffisance. Ça pourrait s'intégrer plus largement dans le conseil de coopérative intégrale dont on a un peu parlé avec Guillaume qui est parti maintenant. Et du coup, c'est une des pierres de cette coopérative intégrale sur laquelle on réfléchit. Donc le but de la coopérative alimentaire, c'est qu'on l'a déterminée en plusieurs étapes. La première, c'est de réussir à s'alimenter, nous, de trouver des moyens de se rassembler, de rassembler des gens, de rassembler des énergies autour de cette question de l'alimentation, avec pour objectif final d'intégrer entièrement la production au sein de la coopérative. Plus concrètement, pour commencer, ce qu'on voudrait faire, c'est du coup rassembler des gens autour de cette question-là. On proposait de créer des ateliers de co-cuisine au sein de l'ADA. C'est un lieu dans lequel on peut commencer à cuisiner. Pour rassembler un peu les acteurs qui sont sur Nantes autour des questions de cuisine, qui travaillent sur les épiceries, les gaz, qui travaillent sur les cantines solidaires, etc., de rassembler tout ce monde autour de projets de cuisine. Concrètement, on récupère des aliments via d'autres associations, via les mines, etc., pour faire cette cuisine. Une fois qu'on a réussi à rassembler ces gens, notre but, ensuite, c'est de créer des ateliers de réflexion autour des modalités de ce que pourrait être cette coopérative alimentaire, en incluant des producteurs, des maraîchers, qui pourraient s'intéresser à ces questions-là, et de savoir comment est-ce qu'on peut, pour notre objectif final, créer un système de troc d'aliments contre du temps, contre d'autres produits, contre des services qu'on pourrait leur offrir, et les intégrer, en gros, la question de la production alimentaire dans la coopérative. C'est un sujet sur lequel on bosse depuis six mois, qui est l'agenda partagé, qui peut changer de nom, il n'y a pas encore de nom définitif, ça pourrait être de l'agenda en commun, par exemple. Et du coup, on a travaillé sur la charte et la gouvernance, parce que la technique, on a assez avancé, et que ce projet, il nécessite autant de politique que de technique. Du coup, aujourd'hui, on a travaillé la politique, dans le sens où on a établi une charte qu'on s'est inspiré dans notre projet. Et dans cette charte, on avait trois points un peu durs, où on était sûr que les sources et les alternatifs qu'on allait référencer dans l'agenda commun devaient les respecter, et deux points un peu plus à la responsabilité de la source de respecter, on va dire. Et puis, il y avait la gouvernance. Donc, en première partie, on a défriché tout ça, on a fait un peu le tour de tous nos points de vue. Et en deuxième partie, grâce à Loïc, on a décidé par consentement, on a finalisé deux points majeurs de la charte, qui étaient les points obligatoires. Et sur le fait que les alternatifs, enfin que les événements référencés, et que les alternatifs qui vont référencer les événements doivent répondre à des crises systémiques, avec, je n'ai pris pas le détail à la virgule près, parce que ce serait long, et puis parce que ce n'est pas intéressant, mais c'est pour vous donner le contexte. Et puis, l'autre point, c'était sur le fait qu'elles devaient être des initiatives gouvernées par les citoyens, et pas par l'institution politique, religieuse ou de l'administration. Donc, on a finalisé ça, et on a les deux points les plus importants de la charte, qui sont à virgule près décidés aujourd'hui. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir continuer à avancer sur la gouvernance, sur les points un peu moins importants, et sur la technique. Et on est super contents de l'énergie générale du projet. Alors, nous, on a parlé de coopératives immobilières. Donc, voilà, on est parti sur plusieurs thématiques. On s'est tout d'abord posé des questions en ce qui était la liberté vis-à-vis, à la fois quand on est locataire, et également quand on est propriétaire. Le fait d'être propriétaire, voilà, c'est quelque chose qui est assez contraignant. Enfin, on a abordé pas mal de thématiques là-dessus. On a fait un constat, c'est qu'il n'y avait que deux grandes voies, et que nous, on voulait explorer une troisième voie, qui était donc un accès à la propriété de manière un peu collective. d'où cette idée de création d'une coopérative, d'une coopérative pour une propriété collective du logement. Voilà. Alter, alter logeus. Voilà, que dire de plus ? En gros, on a travaillé là-dessus, on a fixé un objectif, l'idée ce serait de créer un collectif, et puis de commencer à travailler un peu dans ce sens-là, créer un collectif autour de ce projet, dans l'idée de créer plus tard une coopérative, donc à horizon 2019. Et donc, voilà, l'idée de la création de ce collectif, c'est d'essayer de mettre en place un cadre, avec une charte, avec une espèce de finalité qui est propre au monde du collectif. Et puis après, voilà, commencer à travailler sur la communication autour de l'idée, et puis voilà, nouer des partenariats avec des ventes et des personnes intéressées. Un petit rappel sur ce qu'est le projet. Le projet, c'est un journal gratuit alternatif qui ressemble aux 20 minutes et aux 20 minutes direct matin, etc., pour ne pas créer de barrières pour que les gens le prennent directement. Alors qu'ils ne prendraient pas, par exemple, un tract militant, ou qu'ils n'auraient pas lire reporter, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Donc on a eu beaucoup de débats, en fait, notamment sur le financement, puisque l'idée de départ, c'est de partir sur de la pub, une pub qui serait archi-archi-sélectionnée. On a eu une objection absolument majeure. C'est lui qui est caché là-dedans de la caméra. Voilà, du coup, on réfléchit... Donc il y a eu des réflexions sur le prix libre, mais le prix libre, ça serait une barrière. Donc il y a peut-être un système de dons en continu. Peut-être des contributeurs, mais qui auraient quand même leur nom. Du coup, il pourrait aussi y avoir des contributeurs privés, enfin des entreprises type Biocop, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Voilà, ça, c'était un des gros débats. Je peux laisser en sortir un autre ? On a aussi parlé pas mal de la ligne éditoriale. Alors, il y a eu des propositions et des objections. Au final, on a imaginé un petit peu que pour sélectionner les articles, on procéderait à peu près par un entonnoir avec des critères de plus en plus sélectifs. Et les articles publiés devraient rentrer dans l'entonnoir et ne pas en sortir. Alors, on a évoqué la possibilité de l'écologie libertaire. Vous ferez vos recherches sur Internet. Ecologisme. L'écologisme. J'aime pas l'héisme, c'est pour ça. L'écologisme libertaire. Attends, je n'arrive pas à lire comme ça. Une ligne pacifiste-humaniste. C'est pas des ismes. Ça ressemble. C'est pas des ismes. Et donc, il y avait une petite objection. On en a discuté un peu. Je pense que celle-là est passée. Je ne sais plus. On a parlé de pluraliste. Ah oui, conclusion. La conclusion, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais ça va être super cool. Il y a beaucoup de matière. Et si vous voulez écrire des articles, je pense que... Je pense que l'enjeu, c'est de construire une éducation différente au sein d'une école à venir, une société à venir meilleure, plus en commun. Moi, j'ai particulièrement aimé ce matin, quand on s'est rencontrés, qu'on a pu discuter de nos idées, nos projets, nos envies. Et le fait de rencontrer des personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait et qui ont des suggestions, des propositions, des contacts à nous proposer. Je trouve ça vraiment enrichissant et on n'a pas toujours la possibilité de rencontrer des personnes. Parce que finalement, on vient tous de réseaux qui sont différents, des cercles qui s'entremêlent. Et c'est une super opportunité. Vraiment, merci beaucoup à l'organisation. Merci. La prochaine date sera le 17 et 18 novembre.